Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir Neymar de jeter la pierre, qui s'appelle, pas Pierre, mais qui s'appelle... Ces gens souffrent assez chaque week-end, ne le refaisons pas encore... Bref, je vais plutôt parler d'Antoine Griezmann. La polémique, Antoine Griezmann, qui est le leader technique de l'équipe de France de football, c'est, pour une soirée j'imagine, déguisé en joueur du Harlem Globetrotters, avec le grimage métis, enfin là c'était plutôt noir-noir, voilà, une personne de couleur foncée, couleur noire, ça arrive, voilà. Et tout le monde lui est tombé dessus comme quoi il était raciste, voilà, avec ses déguisants noirs alors qu'il est blanc, bref. Qu'ils aillent tous se fermer. Soyons sérieux, le Harlem Globetrotters, j'ai regardé les photos, il n'y a pas un blanc dans les équipes depuis les années 30, parce que ça a été créé dans les années 30, voilà, c'était une équipe de basket, ensuite c'est devenu une équipe de divertissement qui prenait le basket et qui faisait la pub du basket. Personnellement je n'aime pas le basket parce que j'aime les vrais sports, voilà, et... Antoine Griezmann aime bien le basket, grand bien lui fasse. Bref, moi j'aurais juste une question, parce que j'ai quand même tapé sur internet, hommes déguisés en femmes, enfin déguisement de femmes pour les hommes, et je suis tombé sur un déguisement d'infirmière par exemple. Donc un mec qui se déguise en infirmière pour une soirée à thème ou une soirée coquine, pourquoi pas. J'aimerais savoir si cette personne est misogyne, ou cette personne peut-être n'aime pas les personnes qui travaillent dans les centres hospitaliers, peut-être. Parce qu'avec la blouse, le talon, la perruque blonde, parce que c'est un peu le fantasme des infirmières. J'imagine une belle paire de poitrines, un peu plus grande que l'aime. Et voilà, il y a Blanche-Neige aussi, est-ce que la personne qui s'est déguisée en Blanche-Neige, je sais pas, n'aime pas les personnes à la peau blanche, n'aime pas les personnes de petite taille, parce que bon, c'est nain, tout ça. Voilà. Et je retourne à la question aussi. Une femme, parce que j'ai tapé aussi, femme déguisée en hommes, ça peut arriver. J'ai vu des femmes déguisées en Charlie Chaplin, bien sûr, en Prince, et en Michael Jackson, pour ne citer qu'eux. Est-ce que cette femme déteste les hommes ? Est-ce que cette femme déteste les génies ? Et ouais, ça, est-ce que cette femme est raciste ? Est-ce que cette femme est peut-être trop féminine ? On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait plus, on ne sait plus, voilà, en 2017, on ne sait plus où on va, on ne sait plus où on va. Et on ne sait pas. Une femme à barbe a gagné l'Eurovision, donc on se dit, est-ce que cette femme déteste les barbes ou les garces ? On ne sait pas, on ne sait pas trop. Est-ce que quelqu'un qui se déguise en, je ne sais pas, en... Ouais, je me gratte un peu. En Joker de Batman ou de Suicide Squad, deux très bons films. Est-ce que cette personne est psychopathe ou psychophrène ? Comment ? Schizophrène ? Schizophrène ? Psychopathe ou schizophrène ? Est-ce que cette personne... On ne sait pas, on ne sait pas. Est-ce que cette personne va tuer des gens, on ne sait pas. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire des polémiques pour rien. En 2017, Antoine Griezmann est quelqu'un de très bien. Voilà, son déguisement était top, était top. Je ne l'ai pas reconnu au début. Grimé, avec le périodique et tout, magnifique. Le maillot est formidable, je ne sais pas où il l'a trouvé, mais formidable. Donc, arrêtons les polémiques pour rien. Occupez-vous de vos culs, j'ai envie de vous dire. Et voilà, laissez notre ami Grisou tranquille. Surtout, il aime le basket. Il y a quand même très peu de gens qui aiment le basket. Donc, laissez-le faire son petit truc. Grisou, je te félicite. Même si je sais que tu ne verras pas la vidéo. Même si on est de la même génération, on a le même âge. Parce que tu ne me connais pas et qu'il n'y a pas assez de vues. Mais je te félicite pour ton déguisement. Par contre, arrête de t'excuser. Remets la photo, remets les commentaires, tu les emmeres. C'est facile à faire. Tu les emmerdes. Un peu de provocation, ça fait du bien. Même si ton déguisement est osé. Moi, j'aime bien. Grisou, félicitations. Prochaine vidéo sur le PSG et la Ligue des Champions. Bientôt.